Tous les crues, les grands pétains ont classé les grands crues du sud de la France, c'est-à-dire de la Côte d'Azur, les Côtes de Provence, tout ça, et bien il y a des crues classées. Ça a été classé en 1943, une vingtaine d'années, les grands crues de Bordeaux ont attaqué le classement de Pétain, disant que c'était un faux classement et qu'il fallait enlever. Il est très bon celui-ci, il est bon. Un petit peu d'amertume. Drioche, c'est un petit peu vineux, on est... 33 Meunier, 33 Pinot Noir et 33 Chardonnay. Ouais, donc c'est la représentation du Champagne. C'est fin, hein ? Merci. C'est fin, d'accord, c'est le côté énergique. C'est très élégant, ça. Il y a, oui, oui, la grume, là, on sent un peu de pamplemousse, un peu sombré, un peu... Non, ça sent le but. C'est cendré, j'ai dit. Non, t'as vu sombré, c'était parfumé. C'est le silex de deux pierres. Très minéral, ouais. Ça sent les orties. Il y a quand même un pamplemousse en mousse aussi. Non, moi j'avais tout aussi trop confié, c'est trop confié, c'est trop confié. Dans les cuirs, c'est le cuir, c'est pas le goût. Oui, caramel, caramel, c'est le goût. Non, mais sur la cire d'abeille, c'est le caramel. Caramel, oui, mais c'était barant parce que... Caramel au lait, c'est vrai. De baché, de baché, de finouille, il n'y a pas... En bouche, de beurre de barave. En bouche, c'est vraiment beurre. T'es pas vu depuis longtemps, mais entre-temps, on a régressé. C'est le beurre rance de yac. Il est bien mis, c'est... Il part rapidement en bouche. Oui, c'est ça, la finale. Non, c'est bon, mais à bois. Je pense qu'il y aura eu d'autres. Ah, c'est le coup classé 1943. Ouais. Oui. Là, c'est du 14 ? C'est jeune, ça. Tu peux commencer à doter, c'est cendré. C'est la toute seule à la fois. Alors, ça sent super bon. Là, on a des petites notes de framboises, mais en vieillissant, ça prend des notes de... Qu'est-ce que tu parles de vieux, ici ? De confiture que tu as la framboise. C'est vanillé, c'est... Ah, non, papa. Ah, c'est vanille. Vanille, pardon, papa. Eh bien, voilà, il ne fallait pas dire vanille. Il y a vanille. La vanille, cendré. C'est bon, j'ai une petite pointe de citron. J'ai une petite pointe de citron, non ? J'ai une pensée. Pour plus mousse. Alors, mandarine, oui. Elle est limite mandarine au nez, peut-être. Mandarine, oui. Oui, mais pas de citron. C'est la mandarine Napoléon. Oui, impériale, oui, c'est un peu ça. Oui, la mandarine Napoléon. Ah, voilà. C'est coivré un peu. Il y a de l'acidité, tu vois. Ça sent plus de fruits dans la bouche. Litchi. 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 Fruits d'américain. En nez, aussi. Quels fruits de la passion ? Pétales de roses. Pétales de roses, oui. Pétales de roses, oui. Melon. Melon. Fruits de passion, non ? Non, du côté mirabel, prunes, je ne sais pas quoi, là. Mirabel. Oui, ça va bien. Oui, la pêche. La pêche jaune, très vieille jaune, oui. La borghiale, bien manganèse, bien juteuse. La borghiale, c'est un peu de la vieille. De la vieille juteuse. Cendrée. Ah, bah ça. Cendrée. Ça manque un peu de vivacité. Ça manque de longueur. Ça coupe un peu. Oui. Ça manque de vivacité, tu as raison. Un petit peu de minéralité pour amener la salive. On s'est rencontrés. Un charme sans vertin. Ça, j'avais vu. C'est un super avion. Et au nez, ça a donné une crème de cassis. Tu sais, il ne faut jamais oublier que tu vas chez un bourguignon qui va goûter ses vins dans sa cave. Il fait guère plus de 15. Il est en bouche, il est très féminin en bouche. C'est cassis en bouche. On est chez le sirop de cassis. Mais en bouche aussi, en bouche, c'est cassis. Une crème de cassis, c'est vraiment bon. Et l'acidité, tu as juste ce qu'il faut à la fin pour te faire saliver. C'est votre outil au secours pour 1998. C'est un regard au gâteau. C'est un regard au gâteau. Cendrée, cendrée. Cendrée, cendrée froide. En vrai, il y a du poivre de cheval. Chichouane. C'est un peu plus sur les fruits noirs. Mûr, c'est très subtil. Moi, je trouve que c'est une odeur de viande, je veux dire, de viande crue. Du comment ça s'appelle ? Viande capatio. Ou viande séchée. Viande ox. Ou viande séchée, viande séchée. Viande ox. Viande ox. On défend, ça démarre bien. Et puis à la pâte, tu t'en dois. Je sais, est-ce que ça existe encore le viande ox ? Est-ce que ça existe encore le viande ox ? C'est un côté de sang. Il m'a fallu que j'en rachète parce que franchement, je n'ai plus du tout l'odeur du viande ox. Autant, je me souviens chez mes grands-parents. Je me souviens de mon grand-père. Je me souviens de mon grand-père qui en buvait. Ça a l'odeur de sang. Ça a l'odeur de sang. Ça fait 20 ans que je n'ai pas arrêté le viande ox. Non, non, mais à Seigneur, tu t'achètes ta viande et tu rentres à la maison et tu ouvres ton paquet de viande crue. Ah oui, tout à fait. Et tu as cette odeur, ça me trouve. Carpaccio, oui. C'est un petit peu aussi, là. C'est moi, nous, franchement, un apéro de magrette canard fumé, c'est peut-être en panchée, là. Il y a du fumé quand même, ça veut dire non, c'est de... Tu te trouves le nez que c'est un pâteau ? Bah si. Cette fois-ci, ce sera une pâte. Par contre, par contre, si tu peux me donner la bouteille de Talbot, après, c'est un pâte, c'est un pâteau. Oh là 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 ! Nutella, c'est pas mal, hein, lui. Bah oui, parce que c'est entre les deux. C'est pas mal, Nutella, au nez. C'est interdivable, interdible. Oui, si, si, le nez gomme. Il est hyper technique. Non, mais il est vachement long, long en mouche. Vous avez vu la longueur ? Non, mais je suis au nez, moi. Ça sent quand même les feuilles humides un peu, quand même. Je ne sais pas, puis toi, ça t'envoie. J'ai que du bonheur dans le premier, là, je reviens dessus, maintenant, il est un peu acide. Oui, il est un peu acide. Oui, je suis d'accord. Tu sors de la forêt un peu humide. Un petit peu de truffe aussi. Oui, un petit peu de chocouille. Sérieusement. Mais je dirais du être, être, être cendré. C'est des bois cendrés, c'est... C'est le crayon de papier que tu mâchouilles. C'est de la laque, oui, Puchon, Château Puchon, on oublie. Oh, Faugère ! C'est super puissant. C'est la vision de la noix, à berne. Au niveau de la bouche, il est super. Il y a du boisé, il y a du boisé en même temps. Il est boisé. Il est 18 mois en fût. Oui, il y a un peu de cacao. Mais quoi tu sens ? Tu sens le tabac ? Ah, mon petit fillot. Fio ! C'est OK ? Alors, le droit, putain. C'est de la cire. En bouche, c'est asséchant un petit peu, le premier à droite. Le nez, c'est le miel. Oui, le nez, il est... Poire miel. Miel caramélisé, presque. Oui, miel, oui, oui. C'est le terme miel caramélisé. Oui, cendré. Oui, cendré, oui, oui, c'est... Léger, léger. Ah, mais quand même. Par contre, il y a un nez d'agrumes et carambole. Le carambole, oui. Tu l'as noté, hein ? Pain d'épices, un peu. Il a un bon nez de... C'est le premier, c'est le château d'Arche. Non, bien que le deuxième est moins bien, mais... Plus discret, plus discret. C'est pas moins bien, moi, je trouve que c'est presque meilleur. Les zestes d'agrumes mouches, je préfère le... Il y a un petit peu pas plus mousse, hein ? Ici, le deuxième. Il y a l'épite de la banane. Il me dit tout de suite, hein ? Cendré. L'épite flambée. Banane cendrée. On est dans de la banane flambée. Moi, je pensais plus que c'est tout... Tu sais, le limonchello, là ? Est-ce que la banane flambée, c'est le stade avant la banane cendrée ? Bah oui, elle est flambée, puis après elle est cendrée. C'est ça, d'accord. Par rapport à un sac, ça donne quoi, ça ? Il est super, il est interminable. Il tapisse partout. Tu vois, t'es à l'heure aujourd'hui ? Bah non, je suis parti à midi pour être à l'heure soir. Ah oui, d'accord. En plus, je suis sérieux. Il n'est pas encraché, donc il avale tout. Par contre, le Boudin, il y a un de ses employés qui le fait. Oui, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. C'est l'andouillette. C'est l'andouillette. Oh, il va falloir. Je demande l'arbitrage vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Vous aviez trop bu. C'est vrai, l'andouillette. Parce qu'il avait exactement dit ça l'année dernière fois. C'est un con, quoi. Mais il n'y a pas besoin de l'hiver. Et au niveau du Boudin, il ne va pas en faire non plus. Le Boudin, il y a un de ses employés qui l'en fait. Par contre, les andouillettes, c'était l'hiver. Hé, 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 moi ça m'arrive. Je continue à... Je continue le taille. C'est tout petit. Non, non, mais c'est... Il va avoir le téton érectile. Ça devient d'un érotisme. Non, mais je n'écoute pas. C'est tout des cons. On va très bien distribuer les assiettes. C'était parfait. Non, mais je n'écoute pas. C'est tout des cons. On va très bien distribuer les assiettes. C'était parfait. C'était parfait. J'ai une chaise qui est... Il y a un trou au milieu de ses... Quoi, pas un trou, mais tu sais, c'est pas vraiment pensé. Ça fait que je me retrouve avec les fesses. C'est bizarre, on me donne une chaise qui est-ce. Elle commence à vieillir, celle-là. Ah ouais, je t'assure. Elle est bien rembourrée, moi, ça me... Regarde. Non, c'est bon. Je suis calé comme ça. On ne dit rien. Sinon, je suis calé. Il y a rien. C'est ça. C'est ça. Il y a rien que vous appelez, que de bon. Ça ne sera pas juste... Moi, de toute façon, je saute. Je saute. Tu fais ce que tu veux. Encore ? Je saute de plat. Quand tu tailles, c'est plus petit, en bouche. Il a une petite... Ah, je veux bien, alors. Ça a tout émoustillé. Là, c'est toujours à la vanille, tu sais. Ah, mais je ne veux pas le cracher, t'inquiète pas. Ah, non, pas celui-là. Ça s'est enlevé. Oh, attention. C'est l'élevage, là, qui s'enlève. Là, c'est l'alpage. C'est l'alpage. Là, c'est l'alpage. J'allais dire. J'allais dire. C'est la génération d'alpage, là. Regardez, c'est le Beaufort en Auvergne. Ah, mais non, mais là, c'est l'alpage. Notre-Dame n'est pas loin non plus. C'est le Beaufort en Auvergne. Ah, mais non, mais là, c'est l'alpage. Notre-Dame n'est pas loin non plus. Il y a le coco qui est sans. Oui, 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 oui. C'est la voisine. Elle croissait à ta voisine. C'est la voisine, tiens. C'est moi, la voisine. Tiens. Ah, tiens. C'est quoi, la voisine ? Ah, bon, je sais pas. Ok, vas-y, continue. Attends. Je vois que je vous suis tapé un yak et qu'il avait la même odeur. Ça t'a tapé. Tu te l'as tapé comme oui. C'était un peu... Tu l'as bouffé ? Ça va, il était un poil. Oui, ça. Oui. Devant, derrière. Et au niveau de l'odeur, c'était un peu très similaire à toi ou c'était... Je sens qu'on va faire un carton. Tu sais, tu peux. Oui, oui. Est-ce que vous voulez des moutardes ? Elle est là. Elle est là. C'est vrai que... J'ai déjà cherché. Un petit peu des poivres un peu aromatiques dessus. T'entends pas ? Il est bien aîné, c'est... Il part rapidement en bouche. Oui. Oui, c'est ça, la finale... Tu es aîné ce soir ? Comme dit Oblique, je pense que je suis aîné. On est enrobés, on n'est pas gros. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de gros, il n'y a que des enropés. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de gros, moi je fais les deux. Il y a un peu de baini ou de n'est aussi.